Musique Chers amis, nous bénissons le Seigneur pour ce moment béni qui nous accorde et nous sommes heureux de vous recevoir sur la 93.3 Soyez bénis, Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse Notre sujet du jour, l'Alliance, première partie Notre verset à mémoriser, Matthieu 24, verset 37 Ce qui arrivera au temps de nourrir arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme Prions ensemble, merci cet esprit de te servir de nous Que nous soyons des instruments utiles à ton service Que tu puisses bénir nos amis et que tous ensemble nous puissions grandir dans la connaissance dans le don de Jésus, Amen Maintenant chers amis, le moment était venu où l'Alliance promise devait être accomplie Lisons Genèse 6, verset 18 Contrairement à la menace divine de détruire, selon Genèse 6, verset 17 Cette alliance est la promesse de la vie Lisons Genèse 8, verset 20 Question Que fit Noé en premier quand il sortit de l'âge et pourquoi ? Nous voyons que tout comme Adam et Ève qui adorèrent Dieu le jour du sabbat Immédiatement après les six jours de la création Noé adora Dieu immédiatement après le déluge Un autre événement de la création en soi Il y a cependant une différence entre les deux actes d'adoration Contrairement à Adam et Ève qui adoraient directement le Seigneur Noé devrait recourir à un sacrifice C'est la première mention dans les Écritures d'un autel Le sacrifice est une offrande brûlée En hébreu, le mot c'est olash Le sacrifice le plus ancien et le plus fréquent Pour Noé, ce sacrifice était une offrande d'action de grâce Afin d'exprimer sa gratitude au Seigneur, le Créateur, qui l'avait sauvé Nous pouvons lire à la maison, nombre 15, verset 1 à 11 Lisons à cet instant Genèse 9, verset 2 à 4 Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre Pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre Et pour tous les poissons de la mer Ils sont livrés entre vos mains Verset 3 Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, verset 4 Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme et avec son sang Deux questions Comment le déluge a-t-il affecté l'alimentation humaine ? Quel est le principe derrière les restrictions de Dieu ? En raison de l'effet du déluge, la nourriture végétale n'était plus disponible en abondance En conséquence, Dieu a permis aux humains de manger de la chair animale Ce changement de régime a généré un changement de la relation entre les humains et les animaux Contrairement à ceux qui existaient entre eux à la création originelle Il faut savoir que dans le récit de la création Les humains et les animaux partageaient le même régime végétal Et ne se menaçaient pas Lise au Genèse 9, verset 2 Alors Genèse 9, verset 2 Avant le déluge, tous les êtres humains étaient végétariens Et Dieu les a exterminés parce que les hommes avaient rempli la terre de la violence A Noé et à ses descendants, Dieu a permis maintenant de manger les animaux Il s'agit ici d'une nouvelle disposition Les changements occasionnés par le déluge ont peut-être modifié les végétaux Au point qu'il leur manque des éléments nutritifs essentiels Qui se trouvent dans la viande à ce moment-là Donc, une fois qu'ils ont commencé à se manger Les humains et les animaux avaient sans aucun doute développé Une relation très différente de ceux qu'ils avaient connus en hygiène La tolérance de Dieu, cependant, avait deux restrictions Tout d'abord, tous les animaux n'étaient pas destinés à être mangés La première restriction était implicite dans la distinction entre les animaux purs et impurs Qui faisaient partie de l'ordre de la création Lisons Genèse 8, verset 19 et 20 Nous lisons Lisons également maintenant Genèse 1, verset 21 Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent Et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce Il créa aussi tous oiseaux ailés selon son espèce Dieu vit que tout cela était bon Verset 24 Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce Du bétail des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce Et cela fut ainsi La seconde était explicite et nouvelle Et consistait à s'abstenir de consommer du sang Car la vie est dans le sang Lisons Genèse 9, verset 4 Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang Dieu a établi une alliance avec Noé C'est le premier passage de la Bible que l'on rencontre ce mot J'établis mon alliance avec toi Par contraste, avec le reste de l'ordre créé qui allait être détruit Dieu pouvoirait aux besoins de Noé et de sa famille De plus, il les protégerait dans le cadre d'une relation d'alliance Oui, chers amis, Dieu promit à Noé de ne pas maudire de nouveau le sol Et de ne plus jamais détruire la terre entière par un déluge Et donna un gage l'arc en ciel Dieu garantit la régularité des temps et des saisons Chargea l'homme de repupler la terre Et réaffirma l'autorité de celui-ci sur les créatures inférieures Désormais, l'homme auparavant végétarien Pouvait ajouter la viande à son régime alimentaire Mes amis, en conclusion, nous dirons En raison de l'effet du déluge La nourriture végétale n'était plus disponible en abondance Désormais, l'homme auparavant végétarien Pouvait ajouter la viande à son régime alimentaire Ce changement de régime a généré un climat de peur Dans la relation entre les humains et les animaux Contrairement à ceux qui existaient entre eux à la création originelle Chers amis, avant le déluge, tous les êtres vivants étaient végétariens Donc aujourd'hui, vu le contexte dans lequel nous vivons Et l'état des animaux et des viandes qui se vendent dans le commerce Ne serait-il pas plus sage de revenir au plan initial de Dieu avant le déluge ? Je vous laisse le soin de réfléchir sur la direction de l'Esprit du Seigneur Mes amis, merci de nous avoir reçus chez vous Et je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse Et à demain pour la suite de notre réflexion Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !